Bonjour, je reviens, des émotions, j'ai déjà les nerfs, on a vite les nerfs aux courses. Bon allez, je vais essayer de bien cadrer tout ça. 15 jours de repos. Alors quand je me repose, le temps s'arrête. Quand je fais des pronostics tous les jours, là ça va très très vite. Il va falloir que je me repose au moins deux plages de 15 jours par an. Ah oui, le temps s'arrête. Bon je reviens, j'avais dit que je revenais pour le Quintet d'Angers, un de mes hippodons préférés. Donc on savait aujourd'hui que si ça allait se passer parmi les favoris, bon même si j'ai pas un grand nombre d'abonnés, il pouvait avoir un Quintet dans l'ordre aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu un Quintet dans l'ordre, on n'est pas dans l'ordre. Et encore un Quintet dans l'ordre. Ah ben voilà. Bon moi j'ai fait un pronostic, voilà, il y avait six bases d'ailleurs, les six bases de tout le monde. Et après il y avait trois chevaux qu'on pouvait ravouter ou pas, Black Arrow, donc lui pouvait finir que cinquième. Superfait, il était encore ferré, mais il avait très très bien fini à l'aval. Donc on pouvait le garder. Et Django Griffe, on sentait bien que dans l'entraînement, le cheval n'était pas affûté, n'était pas préparé pour ça. Donc bon allez, je l'ai mis un peu loin, mais j'ai mis le slash là. Alors là, il y avait deux solutions pour le toucher dans l'ordre, évidemment ça fait peu, mais bon, il y a des mecs qui ont joué 240€, je l'ai déjà fait la dernière fois moi. Suite à mon immense cave, j'avais tenté un 240€ à l'aval. Ah oui, mais quand on touche, on devient con aussi, il faut le savoir aussi. Et à l'aval, écoutez-moi, voilà, Baudgrinou qui aurait dû être déjà disqualifié, une honte. J'ai lu la déclaration du jockey après la course, il a carrément dit, c'était le fils d'Onati je crois ? Oui, c'était le fils d'Onati, et si je ne me trompe pas, enfin bon, il a dit oui, ben j'aurais terminé. Il aurait pris une allocation, alors que c'est le règlement des courses. Si un cheval t'empêche de prendre une allocation, t'es disqualifié. Alors Baudgrinou, il aurait dû être disqualifié, puisqu'il a touché le sulki du cheval de Donati. Mais voilà, les images ne pouvaient pas confirmer. C'est une sorte de var pour ceux qui suivent le football. C'était la var des courses, voilà. La var s'est trompé. Mais bon, les commissaires, qu'est-ce qu'ils devaient faire ? Ils devaient juste appeler le fils d'Onati et lui poser la question. Avez-vous été gêné ? Et il aurait dit oui, 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 il est venu. Il carrément, il m'a pris la roue au-dessus du sulki, je me suis enlevé. Oui, mais il perd la sixième ou septième place. C'est des centaines d'euros qu'ils perdent et les mecs, ils disent rien. C'est fabuleux. Bon, enfin, bon, aujourd'hui, donc, il y avait deux configurations possibles pour toucher ce qu'il était dans l'ombre. Oui, oui, tu pouvais jouer 240, tu mettais le 18 et là, il n'y avait pas de risque. Ce n'est pas comme à Laval, parce que là, les bases étaient encore plus sûres. Tu mettais les 4x et tu mettais les 5 sous base. Voilà, le seul qui manque à l'appel, c'est mon mythe Alamo du Goutier qui, finalement, n'y arrive plus. Alors, la dernière fois, il te dit, je suis allé pas près du tout. Il finit quand même cinquième suite à la faute de Charline Noyer. Là, il te dit, ouais, il est plus affûté. Alors, tu sens la chaleur. Il te dit, ouais, super, tu vas retrouver Alamo du Goutier. Ben non, il finit septième à Lagosie. Il était derrière Barry Félin, un chien entre une droite. Il n'est même pas arrivé à le doubler alors que la ligne droite d'Angers fait un kilomètre de long. Le gars, tu te dis, Alamo du Goutier, il est mort. Ou alors, son entraîneur, je ne sais pas ce qu'il fait, moi, mais il ne travaille pas son cheval. C'est simple, quoi. Tu as une craque, tu le fais travailler à fond quelques jours, quoi. Tu lui donnes du fond. Tu vois Alamo du Goutier qui ne se rapproche même pas dans la ligne d'en face. Ben, tu te dis, le cheval, il n'en peut plus, déjà. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il trouve, mais qu'il dise la vérité, au moins, dans le journal. Moi, le cheval a des problèmes de santé, qu'il dise la vérité. Je l'ai pris en base, évidemment. C'est pour ça que je n'ai pas touché, moi. Ben, oui. Donc, il y avait deux solutions. Ou alors, prendre mes trois premiers, comme souvent, et on met l'X en 3 et 5. Voilà. Et quand j'ai écrit ça, même mes trois premiers avec les X en 3ème et 5ème position, donner le quantité dans l'ordre. Et voilà. Ce qu'a fait Bruno, je reçois un ticket une demi-heure après. C'est incroyable. Je suis en fusion, moi, avec mes abonnés qui sont là depuis le début. Pas les récents, parce qu'alors eux... Oui, pas les récents. Je suis en fusion, parce qu'ils savent comment on travaille. Ils savent comment on touche le quantité dans l'ordre. Donc, voilà. Et souvent, il y en a un qui est dans le bon feeling. Et voilà, quoi. Et vous allez voir ce qui s'est passé après. Parce que là, j'ai les nerfs. Premier jour de travail, premier jour de course, et je suis déjà énervé. Oui, oui, je suis énervé. Vous allez voir ce qui s'est passé après. Rien à voir avec le quantité, mais vous allez voir ce qui s'est passé après. Un truc de fou. Bon, mais c'est ça, les cours. Ça génère des émotions, évidemment. Regardez, moi, je me suis bien payé mes vacances, avec 2-3 000 euros de bénéfices en 3 jours. Bon, c'est ça qu'il faut faire. Bon, mais quand tu es dans l'ordre pour Bruno, Bruno, c'est vrai que tu aurais pu peut-être que tu as tenté... Voilà. Les gens, c'est pareil. Moi aussi, quand je mets un ticket ou quand je reçois un ticket, peut-être que des gens ont fait plusieurs tickets pour l'avoir dans l'ordre aussi. Parce que là, je pourrais lui dire Bruno, tu aurais pu le faire à 50% ou un peu plus, ou même en valeur. Mais peut-être il m'a dit Fred, j'ai changé l'ordre. Moi aussi, j'en ai fait 2. J'étais parti... Voilà, il y avait 2 bases. Aujourd'hui, 18-9. Voilà. J'ai dit, tu ne prends pas de base des 50 mètres. Et bien voilà, je me suis trompé. Voilà, c'est tout. Mais bon, j'ai fait 2 chambres et les 3 mêmes chevaux, mais en changeant les X de place. Voilà. Alors peut-être que Bruno a fait plusieurs chevaux, mais enfin bon, c'est pas mal. On fait notre rentrée sur un des hippodromes préférés et on touche. Ça se confirme. Alors déjà, Dimo, premier énervement. Alors lui, il doit être énervé. Je ne suis pas à sa place. Mais enfin, oui, je ne suis pas à sa place. Bon, aussi, tout ce que ça m'a coûté. On est souvent énervé. Mais qu'est-ce qu'il faut rester tranquille. Dimo, reste tranquille. Reste tranquille. Souffle. Va souffler. Parce que vous allez voir ce qui s'est passé après. Degame pour Dimo, qu'un thé qui a enlevé Blues des Landiers. Ben oui, il l'a enlevé. Il l'a pas mis parce qu'il s'est dit je joue 40 euros, je le fais en valeur et j'en mets que 5. Bon, il a mis des outsiders. Il a enlevé Blues des Landiers qui finit qui finit 5e. Dès qu'on enlève un cheval, on s'envoie les mauvaises ondes. Alors qu'il y en a un qui m'a écrit un jour, Fred, tu ne peux pas nous faire un cours sur les ondes. Ben c'est ça les ondes. Les ondes, c'est les intuitions. Les ondes, c'est dès que tu ne mets pas un cheval, tu le prends dans le cul direct. Et on a vu encore plus grave cet hiver. Dès que tu enlèves un cheval, on s'envoie les mauvaises ondes. On l'avait d'ailleurs vu avec Jérémy. C'était encore plus grave le 28 février. Il avait carrément... Alors Luc, il avait touché le quintet la veille. Il aurait pu faire tout de suite après, 5 minutes après son jeu un 3 plus 10. Non, non, il a fait un 3 plus 9. Comme par hasard. Il a enlevé unique Juni qui avait un plus de vincé au mois de décembre si je me rappelle bien, que tu ressacafes. Alors tu enlèves un cheval, tu t'envoies tout de suite les mauvaises ondes. C'est ça les ondes. Voilà, c'est ça les ondes. Ce qui lui a coûté des milliers d'euros. Oui, oui, il avait le quintet dans l'ordre. C'est quand même fabuleux, non ? Pour enlever un cheval. Pour 9 euros. Bon, Dimo, il s'est bien rattrapé. Voilà, là, Dimo, tu as été parfait. Au moins, tu es un peu calmé sur la journée. Il a fait 18-16, voilà. Avec les 3 chevaux qu'il voyait le plus en sous-base. Et il a fait par 10 euros. Donc, il touche 10 fois le tiercé horde qui a fait 26-60. Donc, il a touché 262 euros. Bon, ça, c'est mon texte. Voilà, ouais, Bugsie Malone. La Nantes à Vincennes, super droitier. 8 tentatives à main droite pour 8 podiums. Eh, ben, oui, voilà. Ça fait 9 d'affilée. Bon, j'ai mis les entraînements des 3. Les courses de référence, tout est carré chez moi. Voilà, bon à savoir. Les deux déférés, on s'en fout. Voilà les zones encore. Allez, tu restes au pronostic du turf, tu comprends. Je le mets aussi en plus. Je suis abonné, je paye, moi aussi, mon abonnement au turf. C'est pareil que vous. Vous payez un abonnement, moi, je paye un abonnement. C'est pareil. Allez, les ondes. Voilà, les ondes, c'est ça. Tu te dis, qu'est-ce qu'il faut Archibald en 6e position ? C'est trop loin. Donc, tu te dis, lui, il faut le prendre en base. Voilà. Ça, c'est les ondes, ça. Et après, là, tu lis à la mode du Gucci. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis 3e. Notre coup de cœur. Voilà, là, c'est détruit. Voilà. Ils ont envoyé un flot d'ondes positives sur un cheval. Ils l'ont détruit. C'est la première fois en 10 quintet d'affilée qu'il n'est pas à l'arrivée. Et c'est la première fois qu'ils ont écrit ça. Ça, c'est les ondes. Voilà. Là, vous avez l'exemple de 2 ondes. Bon, alors là, vous allez voir ce qui s'est passé. Bon, pendant mes vacances, vu que je n'ai pas pu partir, vu qu'il n'y a pas un réunionnais qui a pu m'inviter, sauf un qui m'a écrit, mais bon, ça ne passait pas avec son agenda, son calendrier, enfin bon, passant son planning plutôt, sinon, il aurait pu m'inviter. C'est dommage, je n'ai pas parti. Donc, je me suis occupé. J'ai pas mal dépensé un peu aux courses, mais un peu ailleurs, parce que je me suis allé m'acheter des habits. J'ai acheté le Samsung Galaxy S10. Eh oui, oui, j'étais en retard. Eh bien, oui, mais regardez, moi, je vous montre les choses au moins. Voilà. Samsung S10. Je ne sais même pas si vous voyez, je ne s'en fous. De toute façon, c'est marqué, ça. Je ne sais même pas où c'est. Bon, ça me bat les couilles. Je suis au top du téléphone. Première fois de ma vie, voilà. Ça fait 6 ans et j'ai fait un téléphone. Quelques centaines d'euros. Eh bien, il faut dépenser un peu des sous-vots. Il faut se faire plaisir, quoi. Donc, j'ai vu quand même quelques courses et Géliz, il m'a plu. De toute façon, je t'adore les chevaux de H.G. Maillard. Tout le monde le sait. Viking Dream, tout ça, qui m'a fait gagner un report, d'ailleurs. J'adore les Maillards. Fulmida. Tous les H.G. Maillard, j'adore. Bon, c'est comme ça. Il y en avait un autre aussi. C'était un grand mythe. Là, je ne sais plus où il est passé. Enfin, bon, passant. Et j'ai vu Géliz bien courir. Donc, je l'ai donné. Pour une place en seconde ligne. Il finit ce mot. Bon, c'est bien pour un report. Dolce Vita Quick retrouve Desenbar. Comme c'était une grande favorite à 2 contre 1. Tu sais déjà que ça va mal se passer. Il finit 3e à l'agonie. Dans des allures. Moi, je ne les ai pas vus impures. Mais il y a eu une enquête sur ces allures. Et ils l'ont maintenu, finalement. Bon, ça pouvait passer pour un report placé. Et j'ai mis Cantelibas. Cette fois, des ferrets des 4. Ben oui. Une sortie sur le parcours pour un accident d'honneur. Ça, je l'ai ravouté après. Dai. Pas conseiller ferret à Bordeaux. Deuxième. Conseiller aujourd'hui des ferrets des 4. Dai. Tu ne vas pas au baptême. Tu vas vite à l'interrement. Surtout avec des femelles. J'ai voulu remettre des femelles pour voir. Bonne piqûre de rappel. Ce sont toutes des putes. A dégager moi tout ça. A dégager moi tout ça. Voilà. Alors, moi, quand je mets pic 5. Le problème, je me dis. Il y en a qui vont prendre les deux. Ils vont faire un de plus. Interdiction totale, les gars. Si je mets deux juments, c'est qu'il y en a. J'en veux juste une sur le podium. Ah oui. On va vous montrer le ticket de Jimo. Alors là, c'est très très grave. Parce que je vais vous montrer. Je n'ai même pas envie de vous le montrer. Mais je vais quand même vous le montrer. Mais bon. Il ne faut pas montrer des trucs pareils. C'est une interdiction. Jimo, je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans ta tête aujourd'hui. Je ne veux pas que tu m'en veuilles. J'essaye de... Et je te l'ai déjà dit une fois aussi à Bordeaux. Quand tu avais mis 4 chevaux gagnants. Et tu veux toujours en mettre beaucoup plus. C'est vrai que tu aurais pu les exploser. Gagner une voiture aujourd'hui. Mais c'est un truc de fou ce que tu as fait. Moi, je ne suis pas contre d'en mettre 3, 4 ou 5 courses. Quand on ne met que des simples. Et encore, c'est très très dur. Parce qu'il faut des configurations exceptionnelles. Chaque fois pour mettre un cheval à l'arrivée. Vous avez vu quand il y va. Parce que quand il y va, sur le coup, j'avais écouté ce qu'avait dit Ekidia. C'est même pas vrai. Il n'est pas gêné du tout. Il raconte n'importe quoi. Et ce fils Guts aussi. Ce plus mauvais commentateur. La dernière fois. Je ne sais bien plus qui parce que je perds un peu la mémoire. Oui, il fait un canter devant. Oui, il te dit carrément, il fait un canter devant. Tu te dis, il va sur le podium, entrée droite. Il te dit, il fait un canter. Tu te dis, il va finir en les 3 premiers. Non, non, il finit à l'agonie 4ème. Et là, au brillant du Gers. Vous avez remarqué tout ce qu'il a dit pendant 1 km. Il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver. Vous voyez, c'est encore ça les ondes. Il ne va pas y arriver. Comme tous ceux qui disent, bonne journée, bonne journée. C'est toujours la même chose. Bonne journée. Et toi, tu ne fais que perdre après. Tout est fait sur les ondes et les écarts. Voilà. Quand vous voyez 2 piques 5 de tocard à l'arrivée. Vous savez que le 3ème ou le 4ème, ça va être favori. Voilà. Et il ne faut pas jouer tocard. Et quand vous voyez des arrivées de 2 piques 5 favoris. Vous savez que le suivant, ça va être... Il faut tout suivre aussi. Donc, tu es mort au cours. Tu es mort. Voilà. Alors, le fils va dire, il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver. Il a tellement dit qu'au brillant du Gers, c'est venu gagner. Voilà. C'est ça les ondes. Voilà. Regardez-moi le ticket de Jimo. Mais un truc de fou. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne veux pas recevoir des trucs pareils. Je n'aurais pas dû le mettre sur le site. Ce n'est pas possible de recevoir ça. Alors, peut-être qu'après, il s'est dit. Peut-être que je vais avoir que le couplet est placé. Regardez ça. Il attaque un report par 10 euros. Couplet gagnant dans la première. Placé au brillant avec Buximallon. 3,60. Non, en tout cas, je crois qu'il en a pour 57 euros. Bon, enfin, bon. 57 euros gagnés déjà. Qui tombe ? Alors, il a pris mon cheval repéré. Gaëlise et il a ravouté golfeur des loyaux, le cheval d'abrivat. Il touche encore le couplet gagnant. Placé. Mais ce n'est pas possible, cette histoire. Alors, par 10 euros, j'arrive déjà à 9... Il avait 986 euros gagnant placé. Ça veut dire qu'il avait déjà gagné 2000, Jimo. Jimo, tu avais déjà gagné 2000 si tu t'étais arrêté là. Pourquoi avouter une troisième course ? C'est interdit, ça. Sur deux putes en plus. Comment tu veux baiser des putes avec 2000 euros ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas à 2000 euros. Tu te rends compte, Jimo, ce que tu as à 2000 euros ? Tu as une plus belle escorte du monde. Une escorte girl au top. Tu as un mannequin à 2000 euros. Et là, tu vas mettre sur des putes qui sont moches en plus. Tu ne peux pas y arriver, là. Excusez-moi, je m'excite. Ah oui, pourquoi 2000 ? Parce que s'il avait enlevé la quatrième, il aurait fait par 20 euros. Et ça faisait 2000, puisqu'il était déjà à 2000, là. Eh oui, déjà à 2000. 2000, tu t'arrêtes. En plus, c'est avant les mauvaises ondes. Sur deux putes. Deux mauvaises putes en plus. Ce n'est pas les escorte girl de luxe, là. On n'est pas dans les mannequins russes qui font 1m80, 52 kilos, là. On est à du 500 kilos de mocheté chez les femelles putes favorites, là. C'est trop dangereux, comme je l'ai marqué dans le texte dessous. C'est trop dangereux de faire des trucs pareils. Ça y est, Fred. Je ne voulais pas m'énerver au premier jour que je m'énerve. Ben oui, je m'en... Je suis désolé pour Dimo. Il avait déjà gagné 2000. Vous vous rendez compte, là, jamais je ferais un truc pareil, moi. Jamais, jamais, jamais. Déjà, Dimo, il a fait des exploits. Je n'ai rien à lui dire, là. Je parle, je m'excite tout seul parce que j'aime bien m'exciter. Vous me connaissez que je suis... Je suis passionné à vif. Moi, je suis au vif. Je suis à vif, voilà. J'ai les nerfs à vif. Ben, moi, j'ai une passion à fleur de peau, sinon il y a longtemps que je leur ai arrêté, là. Pour répondre à tous ces messages de poulpe, j'ai réouvert ma messagerie. 15 jours après, j'avais laissé pour la première fois, en 5 ans, ma messagerie fermée. Oui, oui. J'ai ouvert ma messagerie. J'ai eu peur dimanche soir. 66 mails. Oh, putain, j'ai dit, je vais en supprimer pas mal. Ben, heureusement, c'était que des... Nouvels utilisateurs qui ne s'abonnent pas jamais. Il y a un mec qui aime bien s'inscrire mais qui ne s'abonnent pas. Ou alors des institutions d'abonnement ou beaucoup de pubs. Bon, finalement, j'ai été épargné par les messages. Dis-moi, tu t'es raté une émotion de malade. Comment tu as pu faire un truc pareil ? Moi, sur le coup, j'ai dit, il a fait que gagnant. Après, j'ai dit, couplet ? Mais ce n'est pas possible, là. Alors, tu t'en rends compte, il faut multiplier les choses, dis-moi. Tu savais déjà que tu avais au minimum 2 000 euros, là. C'est pas croyable. T'en rends compte, tu as 60 et encore, il aurait pu faire 100 euros. Tu aurais pu avoir 100 euros du couplet. Monté à 3 000 euros, là. Mais il faut s'arrêter tout de suite. Il faut calculer les choses, les gars. On ne fait pas des trucs au hasard comme ça. Heureusement, Dis-moi, aujourd'hui, il a touché 10 fois le Tierset dans les ordres. Oh là 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 là. Enfin, vous voyez, c'est un truc de fou, il y a des émotions. Aujourd'hui, il aurait pu avoir un quintet dans l'ombre et un report qui dépassait, qui approchait les 2 000 euros. Un truc de fou. Un truc de fou. Bon, alors, je rappelle à mes abonnés aussi, parce que ça commence à me fatiguer. Oui, non, mais au bout de devoir, je suis fatigué moi, achetez bien en vacances ah oui j'étais bien alors il y en a, il y en a un qui m'a écrit moi je ne peux pas discerner le ton que vous avez déjà vous savez qu'il y a une grosse différence entre le message écrit et les paroles le verbal, l'oral ce que d'ailleurs aucun youtubeur même avec un million de vues ne va vous expliquer moi je vais ouvrir ma deuxième chaîne et je vais tous les quiller un par un si ça continue alors les mecs ils sont offusqués par des petits commentaires mais on ne sait pas le ton de la personne impossible de s'exprimer par un petit commentaire sous une vidéo c'est impossible c'est la ligne droite de l'enchant ou l'océan pacifique entre un écrit et des paroles orales voilà alors pourtant j'ai écrit j'ai demandé à mes abonnés parce que j'ai mis à jour les jours marquants jusqu'au 1er avril à partir d'aujourd'hui quand mon abonnement est terminé incapable vous voyez le niveau de mes abonnés incapable de m'écrire bonjour Frédéric mon abonnement vient d'être terminé peux-tu me ravouter les jours manquants en signant pseudo poulpe du 26 poulpe du 88 cordialement poulpe du 28 Michel, Gérard, Thierry, Philippe, on s'en branle hein elle n'est pas capable ça c'est des pucelles chaque fois ou des tapettes je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est oh mon abonnement oh je ne peux plus me connecter oh des phrases mais tu te dis mais qui c'est que j'ai en face de moi oh je ne peux plus me connecter ah non mais mais le mec ça fait 5 ans 1 milliard de fois quand je dis que votre abonnement est terminé il faut m'envoyer votre pseudo non non c'est pas compris même ça c'est pas compris comment voulez-vous que les mecs touchent un tiercé même dans le désordre c'est pas possible hein c'est pas possible qu'est-ce qu'il faut que je fasse que je coupe tous vos cerveaux que je remette des bons cerveaux en place alors là à partir du moment où les abonnements vont se terminer vous m'envoyez un mail sympathique sinon je vais vous supprimer moi je vais sortir la guillotine aussi pas capable il faut que je je vais mettre le texte oui oui je vais le mettre d'ailleurs je suis capable de m'énerver parce que moi je rigole avec tout ça je m'énerve mais ça me purge un petit peu parce que très très énervé aujourd'hui à ce qui s'est passé aujourd'hui mais je vais mettre le texte de rappel parce qu'ils sont pas capables comme ça ils feront un copier-coller oui oui je vais le faire parce qu'il faut que je m'occupe d'eux comme si c'est des petits bébés des fœtus vous voyez ils sont même pas sortis du ventre ah non 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 parce que dès que tu sors du ventre tu auras TF1 tu commences à perdre des neurones c'est pas possible non non il faut que je m'occupe aux fœtus là ah sinon c'est pas possible oui oui je vais écrire le texte de base parce qu'ils sont pas capables pas capables pourtant c'est simple ce que je viens de vous dire non non mais c'est même pas capable même pas capable voilà bon allez Fred ça suffit tu t'es assez énervé aujourd'hui bah en tout cas un quête est dans l'ordre un report qui aurait pu être énorme énorme tu vois dis moi je t'engueule mais je m'engueule moi aussi parce que moi bon j'ai pas mis la première là j'ai mis des listes placées ah oui mais moi aussi j'ai mis des deux putes mais un deux sur quatre j'ai dit oui que ça me coûte qu'une pièce au moins deux putes une pièce bah non tu as une dive toujours pareil ça une dive ah ouais qui se terminait sur l'autre mais le mât le placé on va voir où il va finir lui ah ouais bon je vais essayer de ne plus mettre de femelles d'ailleurs je me demande pourquoi les femelles pourquoi il y a encore des courses de femelles je ne sais pas si vous avez l'idée de tout ce qui se passe je ne peux pas tout vous dire mais vous n'avez qu'à venir sur le site et vous saurez allez suite au prochain épisode merci au revoir